Mes raisons de pourquoi j'ai investi sur du Bitcoin en 5 minutes. 1. La première raison, c'est que Bitcoin est totalement déflationniste. Ce qui veut dire qu'il y a une quantité limitée. 21 millions de Bitcoin, il n'y aura pas un de plus. Et donc, Bitcoin est pour moi un gage de sécurité parce que tout ce qui est rare est cher. Regardez avec de l'or, vous m'en direz un peu plus. 2. Parce que Bitcoin est totalement à l'inverse des monnaies d'État, tels que l'euro, le yen, le dollar. Il faut savoir que ces monnaies sont des monnaies qui valent zéro. C'est carrément pour moi de la fausse monnaie. La vraie monnaie, c'est l'or, l'argent véritable, mais aussi Bitcoin, qui est pour moi une véritable sécurité financière. Et en plus de ça, si on regarde les graphiques du Bitcoin versus les monnaies d'État, on voit bien s'apercevoir qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Regardez Bitcoin versus de l'euro. Bon, c'est un graphique que vous connaissez tous. Maintenant, on va mettre Bitcoin à côté du yen chinois. Bon, c'est un graphique aussi qui est la même chose, sauf qu'on a une légère inflation un peu plus importante sur le yen par rapport à de l'euro. Mais maintenant, voyons sur des monnaies d'État un peu plus petites, notamment le pesos d'Argentine. On peut voir que là, ça a carrément explosé. On peut voir que l'inflation, elle est énorme et vous voulez épargner ce type de monnaie. Donc, pourquoi épargner de l'argent qui perd de sa valeur au fur et à mesure du temps ? Maintenant, on regarde un autre cas qui est là beaucoup plus flagrant. C'est Bitcoin versus la livre libanaise. Et on peut voir notamment avec cette fameuse histoire du port de Beyrouth, qui a déclenché cette crise financière. On peut voir notamment que la livre libanaise, elle a été imprimée en février 2024 et que ça a explosé. L'inflation, elle a pris 900%. L'inflation 900%. En France, on a une inflation de 5-10%. Et encore, je suis gentil. Là, on est à 900. C'est énorme. Et pourquoi voudriez-vous épargner ce type de monnaie ? Voilà pourquoi Bitcoin est pour moi un gage de sécurité financière. Ensuite, un troisième aspect, c'est que pour moi, Bitcoin est extrêmement sécurisé. Si un acteur malveillant souhaiterait compromettre une transaction, par exemple, au lieu de dire « j'ai dépensé un Bitcoin », eh bien, j'en ai dépensé que 0,5. Eh bien, pour qu'il puisse falsifier des transactions, il faut qu'il possède plus de 51% de l'ensemble des ordinateurs du réseau Bitcoin, répartis dans le monde entier. Ce qui risque d'être compliqué parce que nous avons des milliers et des milliers d'ordinateurs qu'on appelle des mineurs partout dans le monde entier. Et pour pouvoir y les posséder, il faut y aller. Ensuite, un quatrième aspect, c'est « don't trust verify ». Ça veut dire « ne faites pas confiance, vérifiez ». Bitcoin est ouverte à tous. Vous pouvez tous consulter la blockchain Bitcoin en allant sur blockchain.com ou « blockshare.com ». Vous rentrez une adresse et vous pouvez tout consulter depuis la création via son mystérieux créateur Satoshi Nakamoto. Et un dernier point bonus qui relie le point précédent, « don't trust verify ». Ça veut dire que sur des Bitcoins, vous pouvez à tout moment retirer votre argent sur votre propre portefeuille. Et donc, vous ne faites pas confiance à des tiers de confiance, vous ne faites confiance qu'à vous-même. Après, à vous, à vos risques et périls de sécuriser vos crypto-monnaies. Bon voilà, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo et à faire découvrir à d'autres personnes pourquoi il faudrait investir sur Bitcoin. En tout cas, ce sont mes raisons. Ce ne sont pas un conseil en investissement. C'est vraiment la véritable idée de Bitcoin et ses idéologies. On peut le voir que ses idéologies ne sont pas forcément fausses. Je vous remercie. Pensez à liker, à la partager, à lâcher vos commentaires en message juste en dessous pour si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao !